Dans ma première vie, avant d'être historienne de l'art, j'étais sociologue. Je préparais à ce moment-là ma thèse de maîtrise en histoire de l'art. J'avais sélectionné au hasard stratifié, Marcel Barbeau. C'est une nouvelle technique de statistique pour les petites populations. Et je me demandais comment j'allais pouvoir aller le rencontrer à New York. Mais j'étais en train de faire une entrevue avec Jean Gauguin et il est entré, et il est entré dans ma vie. Ça a été un coup de foudre, un ciproque. Et puis, un mois à peine après, Marcel revenait vivre à Montréal. Ce que j'ai fait, peut-être, c'est de respecter sa liberté, puis le soutenir aussi dans sa liberté. La liberté, ça a un prix parce que les marchands, les historiens d'art, les critiques, le public, les collectionneurs voudraient que l'artiste s'arrête et qu'il ne continue pas à créer. Marcel était essentiellement un créateur. Il se reposait constamment de nouvelles questions. Il innovait. Il n'a pas cessé d'innover dans tous les domaines, tant en peinture qu'en sculpture. C'est en ce sens que j'ai eu une influence. Et puis, bien sûr, pour aider à sa diffusion, puis à l'organisation de son œuvre aussi, parce que ces archives, j'ai aidé à les organiser, organiser les compacts de presse et tout. J'ai eu aussi ma propre carrière comme sociologue et comme critique d'art. Mais je ne serais peut-être jamais devenue critique d'art, historienne d'art, si je n'avais pas rencontré Marcel Barbeau. La transdisciplinarité a été dans son œuvre et il n'était jamais aussi heureux que quand il était accompagné d'autres artistes. Et il était curieux de toutes les disciplines artistiques, que ce soit la poésie. Il aimait la musique, la musique contemporaine. Il a fait des centaines de dessins après avoir entendu le concert de Caroline Stockhausen, auquel Serge Garand, le compositeur, l'avait invité à assister à son retour de Vancouver. Et pour lui, la musique contemporaine, ça faisait partie de sa vie. Ces photos, ils semblent tristes, mais c'était quelqu'un qui était assez gai, assez enthousiaste. En fait, il était maniaco-dépressif. Il y avait des moments de grande effervescence où on allait à des spectacles presque quotidiennement. C'était aussi un grand amateur de cinéma. Les moments de dépression, c'était aussi difficile, c'est sûr. Dans les dépressions profondes, il ne pouvait pas tout créer un nombre. Et quand il retrouvait la santé, il recommençait à créer. Il a dû être hospitalisé, il a eu un bon médicament qui lui convenait, qui l'aidait. Il s'est remis à faire des collages et il a couvert ses murs de collage. Il découpait tous les magazines qui traînaient à l'hôpital. Quand il était malade, je savais qu'être présent, c'est très important. Alors j'y allais tous les jours, c'est sûr. Même deux fois par jour. Il avait une maladie de Parkinson à corps raide. Comme il devenait de plus en plus rigide, c'était de plus en plus difficile de faire des mouvements. Et pourtant, il arrivait à se redresser pour peindre devant le chevalier. Il peignait à cet endroit. Il souhaitait depuis longtemps, très longtemps, qu'on fasse une rétrospective de son œuvre. Parce que d'une part, une rétrospective, ça amène le peintre à se remettre en question et aller plus loin. Et c'est quelque chose qu'il appréciait. Et puis aussi, bien sûr, voir ses œuvres rassemblées aussi, ça permet de faire le point. C'est quelque chose d'important. Je pense qu'actuellement, Marcel trouvait qu'on n'osait plus se donner des défis. Et il trouvait ça dommage, comme société. D'aller à l'écart des grands courants. Savoir inventer, tout simplement. Savoir inventer, tout simplement.